Avez-vous déjà réfléchi à vos gènes et comment ils peuvent influencer votre santé ? Avez-vous déjà pensé que vous pourriez être plus susceptible à certains problèmes de santé à cause de vos gènes ? Il s'avère que de nombreuses maladies peuvent être liées à nos gènes. Le test ADN pour les maladies actionnables est un outil puissant qui peut aider ceux qui souhaitent découvrir à quelles maladies ils sont le plus susceptibles. Ne préféreriez-vous pas le savoir à l'avance ? Mais comment fonctionne ce test ADN ? L'American College of Medical Genetics est une organisation composée de professionnels de santé qui se concentrent sur la compréhension des gènes et de leur impact sur la santé. Cette organisation a défini des directives qui identifient les variants génétiques susceptibles d'augmenter la probabilité de causer ou de contribuer à un trouble génétique spécifique. Grâce au test ADN des maladies exploitables, il est déterminé si l'une de ces variantes génétiques est présente dans votre ADN. Le test ADN pour les maladies actionnables est divisé en 3 groups. Les affections qui peuvent augmenter le risque de cancer, les affections qui peuvent augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires et d'autres types d'affections. Examinons de plus près le premier groupe. Notre corps dispose de mécanismes qui assurent que la cellule ne se divise pas trop rapidement. Le problème survient lorsque ces mécanismes ne fonctionnent pas. Dans ce test ADN, nous analysons la présence de variantes dans les gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, perturbent ces mécanismes qui contrôlent la division cellulaire. Et il y a un risque accru que les cellules commencent à se multiplier de manière incontrôlable, conduisant à l'apparition de tumeurs et de certains types de cancers. Voici quelques exemples. Le rétinoblastome causé par une mutation du gène RB, 1. Le syndrome de von Hippel-Lindau causé par une mutation du gène VHL. Le syndrome de polyposis juvénile, qui peut être causé par une mutation des gènes SMAD-4 ou BMPR, 1. A, le syndrome de néoplasie endocrinienne multiple de type 1 causé par une mutation du gène MN, 1. Et bien plus encore. En ce qui concerne les troubles qui peuvent augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires, nous analysons la présence de variantes dans les gènes connus pour influencer le développement de la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, le syndrome de Brugada, le syndrome du QT long et le syndrome de Loes-Dietz. Ce sont différents types de problèmes liés au cœur. Les conséquences de ces maladies cardiovasculaires peuvent varier des battements de cœur irréguliers à des événements potentiellement mortels comme l'arrêt cardiaque soudain. Si vous savez que vous avez un risque accru en raison de facteurs génétiques, cela permet une détection précoce et une gestion proactive. Ce test ADN vous permet également de découvrir si vous avez un risque accru de développer d'autres maladies telles que l'hyperthermie maligne, une réaction rare mais potentiellement mortelle à certains médicaments utilisés pendant l'anesthésie, le syndrome de Marfan, un trouble génétique affectant le tissu conjonctif, principalement dans le cœur, les yeux et le système squelettique, la déficience en ornitine transcarbamylase, déficit en OTC, un trouble métabolique rare affectant la capacité du corps à traiter l'ammoniaque, la maladie de Fabry, un trouble héréditaire affectant divers organes, y compris les reins et le cœur, et plus encore. Sous-titrage ST' 501